Coucou, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement et en organisation, Home Organizer, et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de sous, de flous, de pèses, de plus d'argent à la fin du mois. C'est un des sujets que j'adore dans le désencombrement, puisqu'à partir du moment où l'on désencombre sa maison et qu'on désencombre sa vie, il vient obligatoirement le sujet de l'organisation de ses finances. Et le but d'organiser ses finances, c'est quand même d'en avoir un peu plus, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc on en parle tout de suite. C'est parti ! Alors, organiser ses finances, c'est augmenter son argent à la fin du mois, augmenter l'argent qu'on a en plus, et surtout pour en mettre plus de côté, pour faire de beaux projets. Donc il y a deux possibilités pour augmenter ses sous. Alors, ce n'est pas très compliqué. Il y a ou augmenter ses revenus, ou diminuer ses dépenses. Ok ? Donc si on veut augmenter son argent à la fin du mois, l'argent qui nous reste sur notre compte, ou alors l'argent qu'on veut placer, ou alors l'argent qu'on veut dépenser dans des projets superbes, il faut ou augmenter ce qui rentre, ou diminuer ce qui sort. Ok ? C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour moi, parce qu'augmenter ses revenus à la fin du mois, c'est l'un, je dirais, c'est le leitmotiv de mon prochain programme que je sors à la rentrée pour devenir home organizer. Pour moi, devenir home organizer, ça permettrait à des, par exemple, à des mères de famille qui ne travaillent pas, ou qui sont mères au foyer, donc c'est déjà un sacré boulot. Ou pour certaines qui ont déjà une activité salariée, ça pourrait compléter leur revenu à hauteur de quelques centaines d'euros par mois, en exerçant à domicile chez d'autres personnes, chez des clientes, et ça permettrait de mettre du beurre dans les épinards. Alors bien sûr, c'est une activité qui peut aussi se faire à plein temps, mais je trouve qu'en complément de revenus, comme certaines font des réunions pour vendre des produits chez des clientes le soir, etc., je trouve que devenir home organizer, ça permet vraiment de mettre du beurre dans les épinards et d'augmenter ses revenus à la fin du mois. Donc, on en parle très bientôt de ce programme. Donc, pour avoir plus d'argent à la fin du mois, je le disais, on va commencer par le numéro 1. Ça peut être donc diminuer ses dépenses. C'est logique. Donc, comment faire pour diminuer ses dépenses ? Alors déjà, sache que j'ai une playlist spéciale, je la mets là, sur l'organisation des finances, où tu vas pouvoir trouver plein d'astuces pour organiser tes finances. La première chose, première chose, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Si tu veux diminuer tes dépenses, ok, diminuer tes dépenses, il faut déjà que tu saches combien tu dépenses. Alors à toutes celles et à tous ceux qui vont me dire, « Ah ben je sais, à la fin du mois, je suis à zéro, j'ai dépensé 3 000, j'ai dépensé 2 000, j'ai dépensé 1 000 », oui, ok. Mais dans quoi tu les dépenses ? Quels sont les postes les plus qui dépensent le plus ? Quels sont les postes sur lesquels tu peux agir ? Tout ça, ça demande que tu suives tes dépenses mois par mois. Obligatoirement, pour améliorer quelque chose, pour avoir un indicateur d'amélioration, il faut savoir de quoi on parle et de quoi on part, d'accord ? Donc, déjà, faire un suivi de tes dépenses. Je peux te dire que ça n'est rien, ça n'a rien de si facile et surtout, ça n'est pas si logique. Moi, dans mon métier de coach en organisation, j'accompagne en ce moment une personne dans l'organisation de ses finances. C'est un monsieur qui a différentes sources de revenus. Il est micro-entrepreneur, il est salarié, il a aussi un revenu immobilier puisqu'il y a un emplacement immobilier. En fait, il n'avait aucune idée de ce qu'il dépensait par poste et ce que c'était optimisé, ce que ça ne l'était pas. Par exemple, on s'est rendu compte que sur les 3 premiers mois de l'année, il a dépensé 1 200 euros de plus que ce qu'il avait rentré. C'est énorme. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que ton argent, il vole et que, ou tu puisses dans tes dépenses, ou tu es à moins 1 200 à la fin du mois, mais tu ne te rends pas compte parce que tu as 3 comptes et tu ne sais pas. Et surtout, il ne savait pas forcément sur quel poste est-ce qu'il avait ou trop dépensé ou déconné. Bon, moi, maintenant, je lui ai dit. Voilà, c'est très clair. Donc, maintenant, on reprend les choses en main. Donc, première chose pour diminuer ses dépenses, savoir de quoi on parle, quel est notre budget mensuel de dépense. À la fin de cette vidéo, je voudrais que tu te mettes en route pour te dire combien je dépense à la fin du mois, c'est-à-dire quel est mon budget zéro, quel est le budget dont j'ai besoin chaque mois pour être à zéro, à ma ligne de flottaison. C'est très important, je trouve. Moi, avant de me séparer, très clairement, je ne savais pas. C'est-à-dire, avant, je ne faisais pas mes comptes, j'avais la chance de ne pas manquer d'argent, je n'ai jamais vécu de manière très fastueuse, sauf quand j'étais célibataire à Paris, un peu. Mais quand j'avais mes enfants et tout, j'ai toujours fait attention, mais sans vraiment savoir, quand je me suis retrouvée seule à la fin du mois à gérer un budget, il a fallu que je sache de combien j'avais besoin exactement à la fin du mois pour prévoir, pour m'organiser, pour essayer de diminuer au maximum. Ensuite, deuxième chose, une fois qu'on sait quels sont tous nos postes de dépense, on peut essayer de couper dans certains postes. Par exemple, parfois, on se rend compte qu'on a des abonnements qui ne servent à rien. Concrètement, la personne que je suis en ce moment, elle a cinq abonnements différents. Alors, je ne sais plus, elle a trois abonnements à téléphone portable, elle a Netflix, elle a une salle de sport où elle ne va jamais. Netflix, d'ailleurs, elle ne regarde pas beaucoup, cette personne-là. J'ai trouvé cinq abonnements différents. On peut faire des coupes, les abonnements en magazine qu'on ne lit jamais, les abonnements à la salle de sport dans lesquelles on ne va jamais. Même si c'est résilié pour dans un an, il faut résilier. Ensuite, il y a des budgets dans lesquels on peut diminuer. Par exemple, la nourriture, on peut diminuer. L'essence, on peut essayer de faire attention. J'avais fait une vidéo où j'expliquais qu'on peut couper le moteur au feu rouge à partir du moment où c'est plus de 20 secondes. Il y a des études qui disent 20 secondes ou d'autres qui disent une minute d'arrêt. Les voitures essence, à partir d'une minute d'arrêt, c'est sûr qu'on peut couper le moteur. Donc, si à côté de chez toi, il y a un feu rouge hyper long, tu coupes le moteur, tu économises déjà de l'essence. C'était entre 8 et 12 % d'économie d'essence dans les grandes villes si on coupe le moteur au feu rouge. 8 à 12 %, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas anodin, pardon. Je me reprends, ce n'est pas anodin. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Couper dans certains postes et renégocier d'autres postes. Moi, régulièrement, je renégocie. Là, il y a à peu près deux ans ou trois ans, j'ai rechangé l'assurance auto, l'assurance maison, etc. Pour info, je suis passée de nouveau à la Matmut. Je n'ai pas de contrat avec eux, je ne suis pas sponsorisée. Mais pour moi, la Matmut, elle assure. La Matmut, elle assure. Franchement, j'ai comparé à chaque fois avec trois assurances, enfin, deux autres plus la Matmut. Il n'y a pas photo. J'ai crevé sur l'autoroute avec ma voiture, un pneu qui a crevé avec mes enfants. Ils ont pris en charge, la dépanneuse est venue, je n'ai même pas fait l'avance, etc. Les trucs basiques, ils les prennent en charge. Donc oui, des fois, il y a des trucs magiques dans les assurances. Je ne sais pas si on s'en sert vraiment. Donc les assurances, renégocier, lire les petites lignes, voir ce qui vaut le coup ou pas. Donc ça, c'était comment diminuer ses dépenses. Un, savoir de quoi on parle et d'où on part, c'est-à-dire faire son budget mensuel. Deux, couper dans certains postes. Et trois, renégocier d'autres postes. Ça, ça permet de savoir notre budget zéro. Ensuite, pour augmenter ses revenus à la fin du mois, il faut augmenter les revenus qui rentrent. On diminue ce qui sort, on augmente ce qui rentre. Première chose à laquelle personne ne pense, demander une augmentation. Alors moi, je peux vous dire, vous qui me regardez, je travaille en ce moment dans l'organisation de l'administration d'une entreprise. C'est une petite boîte. Quand je suis arrivée dans cette boîte, il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de salaire depuis des années, des années, des années. Alors il y a eu pas mal de turnover, mais le plus ancien salarié, il avait trois ans, et ça faisait trois ans qu'il n'y avait jamais eu d'augmentation de salaire. Eh bien, j'ai fait valoir qu'en trois ans, il y a eu 7,5% d'inflation. C'est-à-dire que les salariés ont perdu du pouvoir d'achat à hauteur de 7,5%, ce qui est quand même énorme. Sur un salaire de 1 000 euros, ça fait 75 euros de perdu. Sur un salaire de 2 000 euros, ça fait 150 euros. Quand je dis de perdu, ça veut dire que, je vais expliquer vite fait l'inflation, la personne touchée de 2 000 euros il y a trois ans, elle pouvait s'acheter des choses pour 2 000 euros. Mais comme les choses ont augmenté de 7,5%, aujourd'hui, ce qu'elle achetait avant avec 2 000 euros, il lui faudrait, bon, c'est pas vraiment ça, mais en gros, c'est comme si aujourd'hui, elle ne gagnait que 1 850 euros pour se payer les mêmes choses. Donc, elle a perdu 150 euros de pouvoir d'achat. Disons qu'à peu près, il lui faudrait 2 150 euros, aujourd'hui, pour assister à ce qu'elle s'achetait avec 2 000 euros il y a trois ans. Eh bien, j'ai fait une demande pour augmenter les salariés de 7,5% et ça a été accepté. La direction a trouvé que c'était juste et normal. Les salariés ont été hyper contents. Donc, première chose pour augmenter ses revenus, demander une augmentation à son patron. Deuxième chose, je reprends ma petite fiche-fiche. Alors, deuxième chose, celle-là aussi, elle est très importante. Vendre des objets dont on ne se sert pas. Alors, oui, vous êtes beaucoup à vendre sur Vinted, des jupes, des machins, des trucs. Ok, ok, moi, je ne suis pas contre. Dans le principe, je trouve que c'est très chronophage. Moi, quand je vois sur Vinted des pièces à 1 euro, 2 euros, je me demande si les gens, ils n'ont que ça à faire. Alors, si je vais avoir des mauvais commentaires, oui, il y en a qui sont à 1 euro près et tout, ok, je peux l'entendre. Il vaut mieux faire des lots. Je veux dire, il vaut mieux faire des lots, il vaut mieux essayer de trouver des solutions. Mais 1 euro, le temps que ça prend, le temps aussi, c'est de l'argent en fait. Au lieu de vendre des trucs à 1 euro, il faudrait mieux essayer de se former pour faire des choses, pour aider des gens à l'administratif, pour aider des gens, je ne sais pas moi, à remplir les déclarations d'impôts. Moi, dans le cadre de ma mission de coaching, des fois, je fais ça. Je fais du coaching en organisation de l'administratif, etc., à titre pour les entreprises et pour les individuels. Ça m'arrive de conseiller les gens pour remplir leur déclaration d'impôts. C'est très bien si tu t'y connais en impôts. C'est des choses que tu peux faire. Donc, moi, ce que je disais, vendre des objets, c'est un trésor dans ta maison. Il y a quelques années, il y avait une émission sur M6 qui s'appelait Un trésor dans votre maison ou quelque chose comme ça. Et les gens, ils ramenaient des objets. Moi, je l'ai fait il y a 3 mois. Pourtant, je suis minimaliste. Je n'ai pas énormément de choses dont je ne me sers pas. Mais j'ai encore des trucs que je pouvais vendre, mais des grosses pièces. Moi, quand je vends, c'est entre minimum 30 et 50 euros. J'ai vendu un stylo mont blanc, 230 euros. Je ne suis pas peu fière. J'ai vendu des carreaux de mosaïque, 50 euros le lot. Il y avait 18 kilos de mosaïque. Les gens, ils ont été hyper contents. J'ai vendu une galerie pour ma voiture, 50 euros. Je l'ai utilisée une seule fois. Là, je suis en train d'essayer de vendre. J'ai mis en vente la table allongée et le matelas. En fait, je voulais customiser la table allongée qui était à mon fils dans sa chambre pour en faire un petit meuble. Je me suis rendu compte que cette table allongée neuve, elle valait 150 euros. Elle était en super état. J'ai acheté sur le bon coin un meuble à 20 euros et elle, je vais la vendre à 50. Donc finalement, je m'y retrouve. Ça me fait plus 30 dans l'histoire et ça vaut plutôt le coup. Mon fils, il a un super joli meuble et je vais vendre une table allongée de 50 euros. Donc, on peut. J'ai aussi ma poussette que je vais bientôt vendre. Donc, des trésors dans ma maison, c'est des choses que j'étais habituée à voir, que j'étais habituée à voir près de moi, mais en réalité, si je me posais la question, je ne m'en servais pas et je ne m'en servais plus. Et pour le coup, de la table allongée, ce n'était même pas le bon calcul parce que comment j'en suis arrivée à me dire qu'il fallait que je la vende ? Parce que je m'étais dit qu'il faut que j'achète des petits bacs qui vont aller à l'intérieur de la table allongée pour que mon fils, ça lui fasse un meuble de rangement. Mais en fait, quand je suis allée sur le bon coin pour voir le prix des bacs, c'était 20 ou 30 euros. C'était le prix de meuble que des gens vendaient en fait. Donc, j'ai acheté un meuble. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il y a des trésors cachés, insoupçonnés. Fais le tour de ta maison. Fais le tour de tes placards. Même si tu as déjà des encombrés, tu as forcément des choses à vendre. Des ménagères de couvert, des vases, de la déco. Alors, il y a des choses qui se vendent mieux. Nouvelle technologie, moi, c'est ce que je vends essentiellement sur le bon coin. Je le dis souvent. Je ne sais pas moi, souris Apple, clavier Apple, tous les trucs Apple, les trucs d'informatique, etc. Ça, ça se vend super bien. Donc, tu as peut-être quelque chose dans ta maison que tu peux vendre 50 ou 100 euros. Ça te fait quelque chose à la fin du mois. Donc, un trésor dans ta maison ne le néglige pas. Et enfin, troisième chose. Pour compléter ses revenus, on peut compléter son activité. C'est-à-dire que si on a un travail salarié, je le dis souvent, on peut quelques heures par mois faire d'autres choses. Alors, il y a un milliard de choses. On peut bien sûr aider, par exemple, des personnes âgées à faire des courses, à faire du ménage. On peut garder des enfants, faire promener des chiens. On peut faire plein de choses en activité micro-entreprise. Et ce que je propose à la partie de la rentrée, on peut devenir home organizer. C'est-à-dire, aller soi-même aider des clientes à désencombrer leur maison, à désencombrer leurs vêtements, les aider à faire des sessions de rangement complètes. Je vais proposer ce programme. Il m'est demandé depuis des mois. J'ai fait un sondage. Vous êtes plus de 100 personnes à être intéressées par ce programme avec moi. Donc, je n'en revenais pas. En fait, vous m'avez scotché des femmes et des hommes. Vous m'avez scotché. Je suis en train de concevoir ce programme qui sera un programme en ligne qu'on fera tous ensemble à priori sur 12 semaines. Je commence à dévoiler. Je le ferai à un prix raisonnable avec un prix réduit pour ceux qui commandent en précommande. Et ça sera avec des lives, avec des vidéos, des vidéos, des modules à faire à la maison, plus des vidéos live, des questions-réponses à faire ensemble, un groupe Facebook d'entraide, etc. Ça va être un truc grandiose. Et surtout, le but, c'est que les gens se complètent les revenus à la fin du mois. C'est quand même ça le but. Apporter de l'aide, apporter du service et se faire rentrer plus de sous pour des projets passionnants ou inavoualus. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si ça t'appelle. En tout cas, moi, je suis super excitée de ce projet. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu penses qu'elle pourrait faire une différence pour quelqu'un, tu la lui envoies. Tu me mets un pouce j'aime, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite pour te donner plus d'infos sur mon prochain programme en ligne. Ciao, ciao !